L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne participe qu'à deux éditions des Jeux Paralympiques, peu avant la dissolution du pays. Longtemps, l'URSS et l'ensemble du Bloc de l'Est ne manifestent aucun intérêt pour les Jeux Paralympiques, établis en 1960. Le pays refuse d'organiser les Jeux Paralympiques d'été de 1980, à la suite des Jeux Olympiques cette année-là à Moscou. Les handicapés en Union soviétique sont encore, à cette date, marginalisés, généralement stigmatisés, voire purement et simplement écartés dans des instituts spécialisés. Néanmoins, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, nations d'Europe de l'Est, participent aux Jeux Paralympiques à partir de 1972 et, à l'exception de la Roumanie, sont donc présentes aux Jeux des 1980, organisés finalement à Arnhem, aux Pays-Bas. Elles sont suivies notamment par l'Allemagne de l'Est et par la Chine à partir de 1984. L'Union soviétique, rejoint finalement le mouvement paralympique, attend pour ce que seront les derniers Jeux avant l'éclatement de l'URSS. En 1988 sont organisés à la fois des Jeux d'hiver, en janvier à Innsbruck en Autriche, et des Jeux d'été, à Séoul en octobre. L'URSS effectue, à ses deux éditions des Jeux, sa première et sa dernière participation aux Jeux Paralympiques. Les athlètes soviétiques, au nombre de 22, remportent 21 médailles d'or, 20 d'argent et 15 de bronze lors de leur unique participation au GDT à Séoul. Tous concourent exclusivement aux épreuves pour athlètes aveugles ou malvoyants. Vadim Kalmykov, malvoyant, est l'athlète soviétique le plus titré, avec 4 médailles d'or en athlétisme. Les soviétiques participent uniquement aux épreuves d'athlétisme, d'où proviennent l'ensemble de leurs médailles d'or et de natation. Au Jeux d'hiver à Innsbruck, la délégation soviétique est composée de 8 athlètes, là aussi tous aveugles ou malvoyants, uniquement en ski de fond. Valentina Grigorieva, aveugle, y remporte 2 médailles de bronze et reste la seule athlète soviétique à être jamais montée sur un podium aux Jeux Paralympiques d'hiver. Après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, les anciennes républiques soviétiques envoient une délégation commune, appelée « équipe unifiée », aux Jeux Paralympiques d'hiver et d'été de 1992. Avec des sélections d'athlètes plus nombreuses et plus diverses qu'en 1998, ils s'y classent respectivement 3e et 8e. Fin de l'article audio. Fin de l'article audio. Fin de l'article audio. Sous-titrage FR ?